Dévotion journalière La foi apostolique Lecture biblique 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 10 Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » 1 Pierre chapitre 2, verset 6 Dans notre verset de réflexion, Jésus est appelé la pierre angulaire. De nos jours, une pierre angulaire est une pierre posée à l'intersection de deux murs porteurs. Souvent, il y est fait allusion lors d'une cérémonie officielle, et elle est gravée avec le nom du bâtiment, et la date de la construction. Au temps biblique, une pierre angulaire était un élément crucial de la fondation en tant que point à partir duquel d'autres mesures et références étaient faites. Quand je grandissais, j'ai eu une expérience personnelle qui m'a aidée à comprendre clairement le concept de Jésus comme notre pierre angulaire. Notre famille vivait à la campagne, et mon père possédait plusieurs hectares de terrain. Mon frère et moi avons aidé papa à construire des clôtures pour le bétail afin d'établir des pâturages. Le placement correct et prudent des coins de ces clôtures était essentiel. Les poteaux d'angle devaient être placés avec précision et correctement stabilisés. Comme les pierres angulaires, ces poteaux servent de point de référence pour le reste de la structure. Ils déterminent l'angle et assurent l'intégrité sur laquelle repose le reste de la clôture. Si cette dernière est mal ancrée au sol, elle ne pourrait pas résister aux contraintes auxquelles elles seraient soumises. Après que mon père, mon frère et moi avons correctement installé les poteaux d'angle, nous possédons ainsi une base à partir de laquelle le reste de la clôture peut être construite. Avant que chaque poteau de clôture ne soit installé le long de la piste, il fallait vérifier son alignement par rapport au poteau principal de l'angle. Si nous ne le faisions pas, nous aurions rapidement dévié de notre trajectoire. En s'alignant sur les poteaux d'angle, toute la clôture serait bien structurée. Lorsque nous construisons nos vies chrétiennes, Jésus est le véritable point de référence. Tant que nous nous tournerons constamment vers lui, en comparant nos vies et nos actions par rapport à son point de référence inébranlable, nous serons fidèles. Si nous cessons de le faire, nous constaterons rapidement que nous avons dévié de là où nous sommes censés être. Jésus fournit non seulement des conseils clés, mais aussi une force, et une intégrité sur lesquels nous pouvons compter, et un soutien sur lequel nous appuyer lorsque nous sommes exposés à des forces potentiellement destructrices. Jésus est le personnage stable sur lequel nous pouvons, et devons compter. Aujourd'hui, nous voulons être sûrs d'être correctement alignés avec lui, car c'est la seule façon de construire, pour l'éternité. Contexte Le texte d'aujourd'hui décrit l'appel sacerdotal des croyants, en mettant davantage l'accent sur la vie sainte. Les cinq traits énumérés au verset 1, malice, ruse, dissimulation, envie, médisance, doivent être mis de côté car ils sont incompatibles avec une marche pure. La seule chose à désirer, identifiée au verset 2, est la parole de Dieu. Elle facilitera la vraie vie de la sainte et chrétienne. A partir du verset 4, Pierre a comparé les croyants à un édifice, indiquant que la fondation est Jésus-Christ, et que les croyants sont des pierres vivantes parce qu'il les a rendues spirituellement vivants. Christ a été rejeté, par le peuple de son temps, mais il a été choisi et précieux devant Dieu. Dans le cadre d'une maison spirituelle, les croyants ont également un sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs offraient des animaux, mais les croyants de la dispensation du Nouveau Testament offrent des sacrifices spirituels. Leurs cœurs, leurs pensées, leurs paroles et leurs conduites sont agréables à Dieu parce que les croyants ont été rachetés par le sang de Jésus. Jésus-Christ est la pierre angulaire de l'Évangile, et la référence de Pierre à l'Ancien Testament au verset 6 montre que cela était prédestiné par Dieu, voire psaume 118, verset 22, Ésaïe chapitre 8, verset 14, chapitre 28, verset 16. Par conséquent, ceux qui croient en lui ne seront pas confus, mais seront sauvés. Alors que Christ est précieux, pour les croyants, pour ceux qui périssent, il est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils seront éternellement perdus parce qu'ils l'ont rejeté. Les versets 9 et 10 comparent la vie des chrétiens avec ce qu'ils étaient avant de naître de nouveau. Le peuple de l'Ancien Testament devait venir à Dieu par l'intermédiaire d'un sacrificateur, Pierre disait que le Nouveau Testament et les croyants modernes sont appelés à être un sacerdoce royal, parce qu'ils peuvent venir directement à Dieu par Christ. En tant que tels, ils doivent être des lumières, pour les autres autour d'eux. Au verset 10, Pierre a appliqué des passages d'Osée, Osée 1, 6, 9 à 10, 2h23, aux croyants, disant que la grâce, et la miséricorde de Dieu les ont amenés à être son peuple. Regardez de plus près. 1. Qu'est-ce qui fait grandir spirituellement les chrétiens ? 2. Que signifie, pour vous la phrase, « Celui qui croit en elle ne sera point confus » ? 3. Le verset 8 déclare que Jésus, notre pierre angulaire, est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Qu'est-ce que cela signifie ? 4. De quelle manière spécifique pouvons-nous conserver Jésus comme la pierre angulaire de nos vies ? Conclusion 5. Jésus est le point sur lequel nous devons être sûrs de rester concentrés si nous voulons être vrais et fidèles à son dessein. En le gardant comme notre pierre angulaire, nous pouvons construire nos vies spirituelles d'une manière qui est agréable à Dieu par Jésus-Christ. Bonne journée à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...